Très bien, alors l'échaïm au Iwakha, que Dieu fasse qu'on évite la Gyebraim et la Vachrema, voilà, le Bondu a dit que toutes les dates sont dépassées, ça se fait longtemps que toutes les dates sont dépassées, pensez bien à 2000 ans de Torah, 2000 ans de Torah qui commencent avec Abraham Abenu, donc imaginez qu'on est dans les 2000 ans de Yimanta Mashiach, des jours de Mashiach déjà depuis longtemps, donc on ne s'étonne pas d'entendre que toutes les dates sont dépassées, et puis l'Anna Zaken avait annoncé cette année comme l'année de la Gyebla, et en même temps dans les écrits du Rabbi, on voit qu'il est écrit comme c'est rapporté dans l'Allemagne, à la fin de la 7e année, donc de la Shemitah, et à la 8e année, alors on est délivré, vous voyez, c'est une parole des singes, c'est rapporté très souvent, donc on souhaite que ça soit concret, surtout que le Shemini, on n'attend pas que ça soit à la sortie de l'année évidemment, ou la nouvelle année, mais puisqu'on est dans Elul et qu'il y a déjà toute l'année à venir, la Gyebla peut venir déjà présentement, voilà, parce que là on va définir par rapport à Elul, voilà, on va reprendre les enseignements sur Elul, on va défilmer les défilés de Khaïm Al-Rawakha, si vous n'avez pas de deux, un petit peu de cas, pour exemple, un petit peu de bonheur, alors voilà, le Khodei Shilul, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a la définition, l'exemple de l'Anna Zaken, qui dit que Améler Basadeh, le roi se trouve dans les champs, voilà, cet exemple a été repris, 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 la base se trouve dans les écoutés Torah de l'Anna Zaken, et cet exemple, il vise justement quelque chose d'essentiel, le roi n'est pas dans son palais, il est dans le champ, et le champ c'est l'endroit où nous travaillons, donc tous les endroits où l'on est en phase de servir Dieu, dans ces endroits-là, que ce soit dans un endroit de travail avec Kipchuto, c'est-à-dire vraiment dans un travail où je gagne ma vie, ou dans un endroit où je suis en train de servir Dieu, alors le roi se trouve dans le champ avec moi, et comment il me reçoit ? Il me reçoit, comme il reçoit chacun, il a un visage bienveillant, il démontre un visage souriant même, donc quand Dieu me sourit, forcément, tout va bien, vous voyez, on a vu le sourire du Rabbi dans notre génération, c'est merveilleux, c'est celui qui a reçu un sourire du Rabbi, il n'a pas fait sa journée, il a fait son année, il a fait sa vie, vous voyez, un sourire comme ça, ça vous tient une vie entière, on dit toute action d'un sadique, elle dure pour toujours, il y avait, il s'appelait, le Sabah Mishipoli, rapporté dans un Yom Yom, il était très fervent et très joyeux toujours, d'entre tous les élèves du Maghi de Mésarit, et on lui disait d'où il tenait cette joie, il a dit que quand il était enfant, le Baal Shem Tov l'a béni, et il a posé sa main sur son cœur, et depuis il sentait la chaleur de la main du Baal Shem Tov sur son cœur, ce qui l'a entraîné à être plus joyeux que toutes les autres sadiques de son époque, vous voyez, un geste d'un sadique, c'est éternel, ce geste d'éternité, il rentre dans ma vie, et quand on a reçu des bénédictions d'un sadique, que ce soit Baba Salé, que ce soit le Rabbi, alors forcément, je parle des sadiques de notre génération, forcément il y a quelque chose qui nous accompagne toute notre vie, et ces brakhotes-là, elles sont éternels, pourquoi ? Parce que le sadique lui-même, il est éternel, c'est essentiel de définir ce point-là, quand on a affaire à un benoni, quand on a affaire à un niveau inférieur encore, un raf qui est d'un niveau comme chacun d'entre nous, alors la brakha, elle n'est pas forcément éternelle, elle se confronte à une réalité humaine, physique, donc limitée, puisqu'on verra bien qu'un raf peut changer d'avis selon ce que je lui ai dit ou non, si je lui ai donné une information telle, après je suis revenu, j'ai changé mon information, en fait j'ai oublié de vous dire ça, alors il change, il change son psa kalakha, il change ses décisions, mais quand on a affaire aux sadiques, des âmes de Hatsilot, alors forcément, il n'y a même pas besoin de leur parler, on définit qu'il est plus important que le tzadik nous voit, que le fait que nous voyons le tzadik, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov, il y avait un non-juif qui était dans l'armée, et qui voulait savoir qu'est-ce qu'il en était de son enfant qui devait naître, il était parti à la guerre, et puis il s'est retrouvé très loin de chez lui, il s'inquiétait, de savoir, et son enfant en l'armée, et alors on lui a parlé du Baal Shem Tov, il a décidé d'aller voir le Baal Shem Tov, il a laissé sa femme enceinte, il voulait savoir, est-ce que l'enfant est venu au monde, elle a accouché, tout va bien, il s'inquiétait, c'est normal, il arrive chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov était en train d'étudier, il est rentré, ou il priait je crois, et il n'a pas osé le déranger, mais il y avait un miroir, dans l'entrée, et il a regardé le miroir, et tout à coup dans le miroir, il a vu un chemin qui défilait, comme on part sur une route, et le chemin allait de plus en plus vite, et puis il est arrivé jusqu'à sa maison, et là il a vu sa femme, il a vu son enfant qui était venu au monde, etc., et il a tout vu, sans que le Baal Shem Tov ait besoin de se retourner, ni quoi que ce soit, en fait ce point là, c'est que, on peut penser toujours, je ne l'ai pas dit suffisamment, je ne me suis pas bien exprimé, etc., il est évident que l'Utsali, qu'il n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas besoin de tout ça, et que c'est au-delà de ce que l'on peut lui dire, comme il y a une vidéo, où on voit le Rabbi qui voit passer le Rav Kana, le fils du Rav Kana qui avait été assassiné, vous vous rappelez qu'il était très chaud, pour la situation de la sécurité des restes réelles, etc., très contre le fait que l'on puisse se donner des territoires, etc., et il a été assassiné, et son fils est passé devant le Rabbi, mais on voit la vidéo, je l'ai vue au monde deux fois, le fils passe devant le Rabbi, et on lui dit, c'est le fils du Rav Kana, dans le sens du Rabbi, le Rabbi lui donne un dollar, et puis il s'en va, et c'est souvent comme ça avec le Rabbi, c'est au moment où la personne s'en va, que le Rabbi le rappelle, le Rabbi le rappelle, lui nous a revenu, et il donne un autre dollar, et il dit, pour l'Aliad Neshama, pour l'élévation de l'âme, en fait, peu de temps après, il a été tué aussi, assassiné comme son père, le fils, pratiquement les mêmes conditions, dans une voiture, on l'a fait exploser, etc., et ça c'est, on le voit à la vidéo, on le voit, le Rabbi lui dit, pour l'Aliad Neshama, tout le temps après, c'est phénoménal, c'est quelque chose que, voilà, on voit de nos yeux, et ça, on ne peut pas l'expliquer, on peut... Et le fils, c'était pour lui, ou non, il aurait pensé que son père, je ne sais pas comment, il est resté surpris, on voit qu'il est surpris, il ne sait pas trop comment comprendre la chose, certainement que les secrétaires aussi, ne savent pas trop ce que ça veut dire exactement, peut-être que certains se sont dit, le Rabbi parlait de son père, etc., mais en fait, ça ne s'est pas assez, c'est ce que je ne sais pas. Donc, un sadique n'a pas besoin qu'on lui dise les choses, il y a la notion de Rehavadayn, Rehavadayn, c'est l'esprit de sainteté que l'on porte au Mashiach, qui fait que, sans que l'on ait besoin de lui expliquer quoi que ce soit, il sait déjà tout à l'avance, il sait déjà tout à l'avance, si bien que, on dit pour le Harizal, quand il sortait dans les rues de Tzvatt, Tzvatt c'est là, c'est à côté, c'est qu'on connaît, les gens fuyaient, les gens fuyaient, rentraient dans leur maison, de quoi, ils n'avaient pas d'un sadique, ça paraît bizarre, à priori, aller vers le sadique, vers la lumière, les gens fuyaient, parce qu'ils avaient honte devant leur isa, parce qu'ils savaient qu'ils voyaient tout sur le visage de chacun, et c'est vrai que chacun d'entre nous, devant un sadique, on peut se demander, j'ai honte devant lui tout à coup, et ce que l'on ressent, curieusement, dès que le sadique s'ouvre à vous et qu'il porte vers la personne un visage bienveillant, bienveillant, ou un visage souriant, c'est le contraire, justement. De nombreuses personnes m'ont dit que se retrouvant devant le rabbi, alors qu'ils n'étaient pas du tout religieux, a priori, ils se sont ressentis profondément juifs. Cette notion, c'est des paroles de personnes paroligieuses m'ont dit « Devant le rabbi, je me suis senti profondément juif ». C'est cette chose que le rabbi fait remonter dans le juif, ce ressentiment de son judaïsme. Ce ressentiment, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de preuves, qui n'a pas besoin d'objets, qui n'a pas besoin de définitions humaines. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'âme qui s'exprime. C'est pour ça qu'auparavant, quand le rabbi ou les rabbi recevaient un yechidut, le nom même de yechidut, ça veut dire tout simplement dévoiler la yechidash et banefesh. Donc, yechidut, on connaît le terme pour le mari et la femme après le mariage vont rentrer en yechidut. Et l'endroit, même la pièce, elle fait un yechidut. La yechidut, c'est comparable au kodesh à Kodashim dans le Beit HaMikdash. Et comme ça, disaient les chassidim, le kodesh, c'était l'endroit où on se préparait à rentrer. Donc, le saint, et le saint des saints, c'est le bureau du rabbi. Et là-bas, on sait que maintenant, on accède à un niveau qui est au-delà de l'humanité. Comme le rave Gunnar a rapporté plus d'une fois, le haron, eno minamida, c'est une parole des sages qui veut dire que le haron, malgré toutes les mesures qu'il a, il ne peut pas rentrer normalement dans l'endroit, dans la pièce du kodesh Kodashim. Ou alors, il faut siller les barres du haron. On ne peut pas siller les barres du haron. Alors, comment il rentre ? On n'a ni repoussé les murs, ni coupé les barres, et pourtant, il est dedans. La définition, eno minamida, il n'y a pas de mesure. Il est sans être dans les mesures, alors qu'on n'a rien changé à ces mesures. Pour nous, c'est un enseignement. On a toujours l'impression dans notre vie humaine, et psychologique, et sociale, qu'il faut un peu nous couper à droite, à gauche. Ça, c'est pas bien, finalement, on peut se rendre compte qu'on peut rentrer dans un endroit. Si cet endroit, c'est un dévoilement de l'hélocute, c'est aussi un endroit de paradoxe par rapport à la réalité. Donc, en fait, on peut rentrer alors qu'on n'est pas dans la mida de l'endroit. Et pour nous, dans la vie de couple, dans la vie avec les enfants, dans la vie humaine et sociale, c'est un enseignement essentiel. Ça veut nous dire que c'est vrai que j'ai du yétserara, donc je ne rentre pas dans les normes à priori d'un monde religieux. Normalement, le monde religieux, comme beaucoup de gens qui font de chouvin, se confrontent à l'idée que, voilà, j'ai fait de chouvin, je pensais que tout c'était des psa d'équipe. J'ai entendu ces phrases-là, vous avez bien entendu. Des personnes qui ont tout laissé ensuite. Ça arrive beaucoup à des jeunes filles. Des jeunes filles qui sont sujettes à ce genre d'idées très, on va dire, extrémistes. Et j'ai entendu, au moins dans ma vie, deux jeunes filles comme ça, pas qui me parlaient, mais qui parlaient justement, qui rapportaient ces choses-là à d'autres femmes et à d'autres jeunes filles qui disaient, « Non, j'ai tout laissé tomber. » « Pourquoi ? » « Je croyais que les religieux, c'était des gens bien, tout ça, en vue faite, j'ai vu qu'ils mentent, c'est des voleurs comme les autres. » Donc, ces notions-là, de stéréotyper l'être humain, dans le judaïsme, le religieux, en fait, c'est une notion qui est en dehors des livres de Torah. Puisque les livres de Torah s'adressent à nous parce que, justement, on a Yetzirah. Mais ce Yetzirah lui-même, il n'a pas de la mesure de ce que je peux rentrer dans le Kodesh, ni dans le Kodesh Kodashim. Alors, comment je vais venir devant Dieu avec tout ce que je porte en moi d'impur ? Tout ce désir, vous voyez, le terme Yetzir, c'est aussi la Shandrat, c'est quelque chose qui m'entraîne de tout mon élan. Alors que, finalement, pour la Vodata Shem, je peux être plus lent, plus réfléchi, entre guillemets. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que la même vitalité, la même chaleur que l'on met de l'autre côté soit aussi dans le côté de la Kodesh. C'est-à-dire que un jeune homme, une jeune fille, un homme, une femme qui court pour aller au cinéma, je ne sais pas, voir le dernier film, doivent courir pour aller à la Betta Knesset. Pour aller, et vous savez que le jour du Shabbat, c'est la seule permission que l'on a de courir. Normalement, le jour du Shabbat, c'est le jour de Nachat, l'Alakha dit on va lentement le jour du Shabbat. La seule permission qu'on a d'aller vivre, c'est même de courir, c'est pour aller à la Betta Knesset. Autrement, non. Et quand on sort de la Betta Knesset, on doit sortir tranquillement. Mais la nature, en nous, elle nous porte à faire le contraire. Je vais doucement vers la Choul, et je sors rapidement à l'extérieur. Il y a une expression israélienne qui dit il arrive tard, il s'en va tôt. Cette notion, on arrive tard, le Minyan, il arrive à la Mida déjà, je prie avec lui à la Mida et voilà, je m'enviens de bonheur de la Choul. Donc, je suis gagnant sur tout le terrain. Parce que dans la semaine, on court. Donc, à Shabbat, on doit marcher doucement et on doit même emprunter des chemins pour n'emprunter pas à Shabbat pour aller à la Synagogue. Ah oui ? Alors, c'est ce que j'ai entendu, moi. Donc, on peut courir pour aller à la Synagogue ? Il est dit que la seule permission de presser le pas au Shabbat, parce qu'on doit démontrer qu'on marche plus doucement. C'est pour aller à la Betta Knesset, justement. Parce que là, effectivement, il faut un empressement. Cet empressement, il y a quelque chose de positif. Je me montre à Dieu que finalement, aujourd'hui, il n'est pas un jour comme les autres. Donc, dans la Géblah, on comprend bien que, puisque la Géblah, c'est c'est un jour qui est tout entier le Shabbat pour l'éternité, pour la vie de l'éternité. Donc, forcément, on sera tout le temps en train de courir pour aller avec Dieu. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on a une difficulté à recevoir des rabbinimes, à étudier dans les livres, dans la Géblah, on n'aura plus cette difficulté-là. Chacun d'entre nous, on sera capable d'étudier directement avec Dieu même. On n'aura tellement plus de difficulté d'accéder à la connaissance qu'elle pourra venir de partout, jaillir de partout. Les animaux pourront me parler, me dire de la connaissance, ils retrouveront le Dhad qu'ils avaient. Le Dhad, c'est la conscience finalement divine, même si ce n'est pas comparable à une âme divine, évidemment, mais une conscience, presque une conscience humaine, et dans la Géblah, ça va se dévoiler comme une conscience humaine. Avant la faute d'Adam Arishon, Dieu interdisait de manger des animaux. Adam Arishon et Chaba étaient végétariens. Pourquoi ? On voit bien concrètement qu'ils ne mangeaient, il leur a dit, de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre de la vie, de l'arbre du bien et du mal, tu ne mangeras pas, voilà, du fruit, de ce fruit-là. Donc on voit bien que l'ordonnance a été donnée sur des fruits et non pas de la viande. Quand a été permis la viande après ? Noir. Voilà, après l'époque de Noir, après le déluge où le monde a recommencé. Et la réalité de cette nouvelle situation, c'est que, à l'époque de Noir, déjà, les animaux étaient très très loin, on va dire, étaient déjà des siècles après le moment où ils avaient été créés, au moment où ils avaient encore une conscience divine. Quand Adama Rechon a fauté, toute la faute, c'est en fait un microcosme du monde. Et tout se passe en lui. Comme il y a une chute en lui, une chute vers la conscience de la réalité qui n'existait pas auparavant, cette réalité que nous connaissons, basée sur la perception de sa propre personne, alors le monde entier a chuté avec lui, le monde qui était perçu au-dedans de lui. Donc les animaux ont chuté avec lui. Et c'est pour ça qu'après le déluge, finalement, Dieu va permettre de les manger. Donc en fait, le monde a changé. Le monde s'est transformé. Un autre point. Pourquoi il permet d'un seul coup de les manger ? Parce qu'ils vont recevoir leur élévation par le travail de l'homme. Alors qu'auparavant, ils avaient accès à une élévation personnelle. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous voyez bien quand le Nahash, un serpent vient parler à Adama Rechon ou à Chava, ils ne disent pas tiens, un serpent qui parle. Ça aurait pu dire, un perroquet qui parle, j'étais au courant, un serpent, on ne m'a jamais dit qu'il parlait à un serpent. Il n'est pas étonné du tout. Ni Chava, ni Adam. Alors pourquoi ? Parce que les animaux parlaient tout simplement. Donc cette notion de l'animal qui parle c'est aussi une notion des Géoulas que l'on va retrouver dans la Géoulas. C'est bien qu'il est dit dans la Teva de Noa, dans les écrits de Harisa, on verra que tout était construit, la Teva, elle est construit selon les noms de Charibina. Dans Al-Murazaken, dans Amahama, on nous dit comment ça se fait que les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Ils étaient vraiment enfermés dans des cages comme un maso. Ils sont venus de leur plaguer. Il n'a pas été chercher avec un fusil ou des arcs et des flèches. Ils sont venus tranquillement tout seuls. Mais quand même devant c'est la tempête, c'était les animaux où on a dû avoir peur. Normalement des animaux où vous mettez des chevaux sur un bateau avec une tempête, c'est la catastrophe avant. Ils cassent tout. Alors vous ne mettez pas des chevaux, des éléphants, des ours, etc. Ça aurait dû être terrible. Et comment ça se fait qu'ils ne sont pas mangés les uns les autres finalement ? Le lion mange la biche. Le lion sentait près de lui des animaux, etc. Donc ils étaient au même étage puisqu'il est dit l'étage supérieur c'était les hommes, l'étage inférieur des animaux, le dernier étage c'était les excréments des animaux. Donc en fait ils étaient au même étage. Donc c'est sûr que le lion il sentait la biche, il sentait la gazelle, etc. Donc il devait avoir envie de les manger. Il est dit que non parce que la teva n'était pas juste un bateau. Elle était construite dans la sagesse divine par les Nuncha Rebina, les 50 portes de la sagesse, si bien que dès qu'on rentrait on était pris par ce qui s'appelle les Mokhines de Gadlot, un esprit supérieur qui était comparable à la situation d'avant la faute de la marichonne et forcément les animaux n'avaient plus envie de se manger les autres. Voilà. Il y avait un dévoilement divin tel qu'on était au-delà de l'esprit de destruction qui s'est passé à l'extérieur. Et on comprend dans ce cas-là que c'était un état de Géoula. Mais à l'extérieur c'était la mort du monde. Et on comprend bien que cette Géoula elle n'est pas perçue, elle n'est pas dévoilée comme une Géoula. Il faut l'étudier dans la Pimutatora pour la découvrir. Parce que quand tout le monde meurt à l'extérieur on ne peut pas dire que c'est une Géoula. De là pour nous on comprend bien que même si ça ressemble à la Géoula future où les animaux vont parler il est évident que si tout le monde meurt à l'extérieur ça ne va pas être une Géoula Métis Vashlema. Donc la Géoula Métis Vashlema ce n'est pas que l'égoïque va mourir ce n'est pas que les animaux vont mourir non au contraire c'est une Géoula pour tout le monde. Seulement ceux qui veulent s'attacher au mal et ne plus en sortir bien sûr ils vont disparaître. Mais ceux qui sont des hommes de bien que ce soit chez les juifs ou les non-juifs malheureusement on voit des gens qui ne pensent qu'à tuer c'est dans leur être c'est dans leur devenir comme dans leur... malheureusement ils n'ont été pas simplement éduqués comme ça peut-être que Dieu fera la différence entre les uns et les autres on n'est pas là pour savoir comment faire cette différence mais on voit des hommes qui se conduisent comme des barbares des débuts des temps et on pensait que le monde avait évolué que le monde avait grandi qu'il avait mûri qu'il avait atteint un niveau beaucoup plus adulte par le biais que tout le monde va à l'école puisque les hommes vont à l'école qu'ils apprennent et que l'humanité s'éduque on voit bien qu'il y a un passage le rabbi dans un devoir malhout explique que le monde est arrivé à un stade où finalement il rentre dans une définition de Krippanoga c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire le bien également dans le monde des non-juifs et en particulier dans les dirigeants des mondes des non-juifs c'est bien qu'on a eu des décisions en Amérique avait été décidé qu'une décision entre l'Amérique et même la Russie à une certaine époque maintenant c'est un peu différent mais des décisions que les armes de guerre devaient être transformées donc détruites et remplacées c'est-à-dire tout l'argent qui portait pour les armes de guerre devait être utilisé pour trouver des moyens pour subvenir aux besoins du monde et le rabbi avait signalé que ces décisions-là avaient été prises d'Afrique à New York parce que c'était l'endroit du Nassiador du prince de la génération qui avait influencé ça et que l'on voit clairement les prophéties qui se réalisent vous voyez donc le monde va vers ça on n'a pas de doute il faut être avec pour ne pas voir que le monde se transforme et va vers à devenir beaucoup plus raffiné quand même mais il y a une bête noire qui est en nous et qui et qui est là et qui poursuit l'homme et qui le terrorise de l'intérieur et qui le le terrasse de l'intérieur et qui l'entraîne finalement se conduire comme un animal dans la psychologie on a vu que Freud en faisait état et il disait qu'on ne peut pas le chasser de notre personne il faut s'habituer à vivre avec lui dans la chassidou on explique que cet être là qui est comme Essav qui est en nous il est non seulement contemporain mais le jour c'était vie avec Yaakov en même temps à un moment c'est Essav qui l'emporte à un moment c'est Yaakov qui l'emporte et quand l'un chute l'autre s'élève mais ce que Dieu désire de nous finalement c'est une passion de vivre et c'est vrai que quelquefois comme on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire de vivre la passion dans la Vodatachem dans le service de Dieu alors on a eu des périodes où on a des périodes dans nos vies où on a des heures dans nos journées où on a des chutes et on ne doit pas s'effrayer de ça on ne doit pas le rechercher on doit s'en séparer saumera vers cet homme on doit quitter le mal et faire le bien et s'élever vers la lumière et ne jamais dire qui je suis pour revenir vers Dieu et le moment venu dans toute l'année de se rendre compte que c'est pour notre bien que l'on veut s'élever c'est le moment de Elul on reviendra à Dieu parce que le mal il se trouve dans le champ et quand le roi est dans le champ c'est-à-dire que Machuva il peut trouver une structure et c'est pour ça qu'il est dit que Elul ce sont les rachetevores les initiales de Anile d'Odiv et d'Odili une histoire d'amour qui est une histoire de miséricorde entre Dieu et son fils le peuple juif et cette histoire d'amour-là elle est en deux parties ces paroles-là comme toutes les histoires d'amour ça vient de Shirashirim et dans le Shirashirim il est dit Anile d'Odiv et d'Odili Aroev et Shushanim c'est la suite le berger des roses c'est curieux qu'il ait besoin d'un berger pour les autres roses on devrait dire le jardinier et Shushanim c'est aussi exprimé dans le sens de Sheshonim ce qui répète la loi de la Torah vous voyez donc en fait Dieu il s'adresse à ceux qui parlent par le biais de la Torah c'est-à-dire que si on n'étudie pas la Torah forcément on ne se sent pas forcément concerné par ça mais il y a quelque chose qui nous appelle quand même et que Elul c'est une atmosphère différente l'atmosphère de Elul c'est que un instant j'ai chuté l'instant d'après je peux me relever et servir Dieu un instant je suis loin de Dieu l'instant d'après je reviens à Dieu le Rabbi Rasha dira dans le Samarva au commencement du Samarva il définit deux types de services de Dieu dans ce qui s'appelle la Bina la Bina c'est la construction intérieure qui nous conduit vers la Tshuvaïla donc une Tshuva supérieure pas simplement la Tshuva matérielle qui vise à démontrer comment je sers Dieu mais une Tshuva profonde qui me regarde de moi en fait qui définit que les autres ne savent pas où j'en suis c'est simplement et uniquement par la Torah que je peux y accéder simplement parce que la Torah est proche de nous elle est là car la chose est proche de toi très proche en fait donc la Torah n'est pas c'est pas une Torah qui est de l'autre côté de la mer elle est proche de nous cette Torah elle peut accéder à notre vérité la vérité on l'emporte en nous pour qu'on quitte la vérité parce qu'il y a un esprit de folie qui nous entraîne et cet esprit de folie pour l'instant on ne peut pas toujours l'empêcher mais viendra un moment où on va lui faire la Shrita il faut espérer ce moment là et se donner toutes ses forces pour avancer pourquoi ? pas juste parce que Dieu est un Dieu qui est une haine du mal on peut dire mais c'est lui qui a créé le mal aussi le Rabbi dans une Sikha nous dit le mal il n'est pas truqué il est vraiment a priori il s'exprime comme du mal véritable malgré que dans la Scala l'étude profonde de la Chassidur on dira que le mal n'existe pas il n'y a pas un objet de mal et que dans la définition de l'être il faut comprendre que notre corps est un corps qui est lié au bien que toutes les existences qui sont liées à ce monde ou à la matière sont des existences de bien les êtres sont des êtres de bien c'est simplement qu'il y a une habitude qui est de grandir le mal dans la conscience mais quand le monde va travailler dans un autre type de raisonnement on va grandir le bien dans la conscience et le monde va arriver à un état d'adulte l'adolescent il est en crise il est en recherche de lui-même et en chemin il fait beaucoup de mal également il se fait du mal à lui-même on dit quelques fois que l'on est hayav mitah dans la Torah hayav mitah c'est aussi la notion où on a commis un crime envers nous-mêmes on a tué quelque chose de sain qui était en nous quelque chose de beau d'élevé de précieux c'est nous-mêmes que l'on a tué on donne des exemples quand quelqu'un arrive dans le holamaïmet on accuse d'avoir tué quelqu'un j'ai tué personne de ma vie qui te présente comment on peut m'accuser de ça il dit mais oui tu as tué toi tu as tué toi-même bon c'est un crime oui c'est un crime comme il y a un crime de tuer quelqu'un physiquement qui plus c'est il y a un crime de tuer quelqu'un moralement et spirituellement donc moralement c'est quand la moralité elle est très basse et spirituellement c'est quand on ne se donne pas les moyens de s'élever spirituellement donc c'est un crime à un tel degré dans la Torah qu'on dit que si quelqu'un a un niveau il peut étudier dans des on va dire dans une étude supérieure il ne peut pas passer à une étude inférieure pour lui cette étude d'un niveau inférieur même si c'est l'étude de la Torah donc il peut dire j'étudie tout c'est la Torah les sages nous disent que non pour lui c'est tout le Torah vous voyez quelqu'un qui a le niveau d'étudier je ne sais pas moi l'agmara il ne peut pas juste étudier la Mishnah quelqu'un qui a le niveau d'étudier des Mamarim il ne peut pas juste étudier des Sikhot vous voyez quelqu'un vous voyez le système c'est à dire dès le moment où on a monté le niveau on est capable on ne peut pas revenir en arrière ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étudier le reste mais l'essentiel va se porter sur ce qui me donne mon élévation particulière et qui définit on va dire la montée de mon niveau je suis là pour m'élever et cette ascension elle l'est de plus en plus même si on accorde certains moments pour autre chose je me rends compte par exemple personnellement que voilà je vais donner beaucoup de temps au nigré parce qu'il faut aussi donner beaucoup de temps à l'alakha etc mais à certains moments je me rends compte que je me rends aussi coupable de ne pas utiliser suffisamment l'opinion de la Torah vous voyez donc il faut y revenir également quelquefois on se retrouve dans des endroits dans des bêta-knesètes on voit le gros du peuple juif n'étudie pas l'atelier de la Torah ça fait peur vous voyez ils étudient l'agmar 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 il y en a qui n'étudient même pas l'alakha donc ça fait peur parce que l'état d'esprit vraiment quelquefois un rat de terre on dirait des enfants mais est-ce qu'on a longtemps maternellement dans une vie de pouvoir étudier tout ça il y a peut-être des gens qui sont limités par la capacité à étudier vous avez raison mais a priori celui qui est capable d'étudier l'agmar il est capable d'étudier la chassidoute ou la cabale la poignée je pense que la chassidoute c'est donné un petit peu à tout le monde c'est donné à tout le monde mais il faut savoir qu'il y a des livres extrêmement profonds sur la chassidoute qui le fait que ce soit ouvert à chacun c'est qu'effectivement si on a l'esprit pour étudier voilà mais maintenant dans les livres de la chassidoute il y a des niveaux également des niveaux extrêmement profonds les chassidimes eux-mêmes ont peur de finitrer dans ces livres-là comme les livres de la fréche en bê du rabbi Rasha certains livres de la Noura Msaï qui sont extrêmement profonds qui nous demandent en fait une concentration beaucoup plus grande que la plupart des livres que l'on étudie y compris les livres de Kabbalah qui sont plus simples parce que la Kabbalah est basée sur le fait de recevoir qu'elle ne nécessite pas non plus une remise en question totale de notre intellect donc se confronter à des livres comme ça c'est pas évident certains en ont peur certains ne s'y approchent pas mais en général le peuple juif il y a un bagage une possibilité d'étudier on dira les sages nous disent que celui qui a étudié pendant 5 ans et qui n'a pas vu de Siman Brakha dans son étude alors il vaut mieux qu'il aille faire autre chose oui c'était possible des gens qui ne sont pas forcément faits pour rester assez étudiés vous voyez donc il vaut mieux qu'ils aillent travailler dans ce cas celui qui a étudié pendant 5 ans dans le néglé dans l'agmarin dans l'anakha et qui voit qu'il n'y a pas de Siman Brakha alors ça veut certainement dire qu'il est lié à la Pnima de la Torah donc il ne doit pas se détourner de la Torah il doit aller vers la Pnima de la Torah et se découvrir à l'âme parce que son âme inspire à des choses plus élevées plus spirituelles vous voyez parce qu'avec l'agmarin on n'est que dans le monde matériel les voleurs les tueurs les mesures les cils les lins c'est un monde de bien et de mal avec plus de mal que de bien entre autres choses et puis également le fait que pendant des siècles les femmes n'ont pas trop étudié la Torah n'oubliez pas et que l'agmarin demandait en fait un travail intellectuel prononcé loin de nous de penser que les femmes ne l'avaient pas puisque l'agmarin même elle est définie que quand les femmes voulaient comprendre quelque chose il y avait des moments où il y avait des sujets sur le sujet de Nida qui était très complexe très compliqué et que finalement les sages n'avaient pas allé au bout les femmes se sont attachées à comprendre elles ont été jusqu'au bout vous voyez vous savez même les règles de Snihut par exemple ce sont entre autres choses les femmes qui ont posé les jalons des règles de Snihut qui ont été suivies par les sages donc en fait il y a des choses qu'on a appris des femmes qui connaît mieux une femme que la femme elle-même de la même manière on a vu que les sages allaient demander la halakha à la servante de Rabbi Yudhan Assy parce qu'elle savait exactement ce qu'il fallait faire à la halakha comment il s'occupait de la viande comment si comment la cachou donc elle connaissait tout elle était dans la maison du prince de la génération elle savait exactement comment tout faire d'après la halakha donc les sages n'avaient pas honte d'aller lui demander dans ce cas-là il y avait la femme de Rabbi Meir qui avait une elle s'appelait Brouhria elle était d'un niveau exceptionnel elle était de tuiline voilà elle avait un niveau de perfection et de connaissance de la Torah vraiment exceptionnel et ça en fait c'était le fait qu'il y avait des femmes d'exception mais en dehors de ça les femmes étaient en dehors du monde de la Torah et puis dans notre génération on voit comme une nécessité le Rabbi Erayat c'est la meilleure en allemande très fortement déjà à son époque on va bien à notre époque et on voit que tout le monde appris mais on ne l'aurait pas dans ce fait-là ce qui est spécifique à l'artiste du Trabat c'est qu'on dévoile tous les secrets même aux femmes pas simplement aux hommes mais également aux femmes dans un tel cas qu'aujourd'hui on voit que les femmes acceptent à des secrets que les hommes ne connaissent pas vu qu'ils sont pris dans la nécessité de gagner leur vie et qu'ils ont ce qu'on dit donc en fait Pandora Elul c'est une remise en question de l'être par rapport à lui-même je ne dois pas me mentir je sais où j'en suis je sais où mon Yé Tsarara je sais où je chute mais je sais ce que je veux et ce que je veux profondément en tant que juif c'est me rapprocher de Dieu et on a dit que dans le on a juste commencé à dire que dans le livre du Rabbi Rashad le Samar Vab il définissait deux types de rapprochement vers Dieu par rapport à la Bina donc la construction a priori intellectuelle et il explique ce point-là comme deux niveaux de Tshuva il dit qu'il y a la Tshuva derrière Tsa Aka il y a celui qui crie vers Dieu qui ressemble à ce que l'on a vu dans le monde de Breslev par rapport à la Bodeidou de s'isoler et puis crier vers Dieu dans les champs etc et puis il y a celui qui au contraire Bekog Mamadaka qui dans un grand silence va s'approfondir dans l'étude jusqu'à pénétrer dans le jardin secret de Dieu vous voyez et alors il dit là-bas a priori celui qui s'investit de manière profonde par la conscience et par la connaissance est beaucoup plus raffiné beaucoup plus élevé et donc c'est une Tshuva de proximité Tshuva ça veut dire revenir donc tout son être est en retour vers Dieu profondément vraiment tout son être profond et celui qui crie vers Dieu c'est quelque chose de superficiel a priori et il nous dit que non finalement celui qui crie vers Dieu c'est aussi dans un état de proximité parce qu'on peut se dire s'il crie c'est qu'il se sent loin de Dieu et le Rabbi Hashem nous dit que s'il était véritablement loin il ne crierait pas parce qu'on ne crie pas sur quelqu'un qui ne nous entend pas du tout qui est tellement loin il est d'autre côté de la mer c'est vrai je crie donc c'est que je suis suffisamment proche pour me faire entendre que je crie donc c'est là le secret de la voix du Shofar la voix du Shofar qui commence maintenant dans la période du Elul c'est un cri vers Dieu qui est une Tchuvah Pshuta une Tchuvah Metsaka un cri qui est de tout notre être pour dire à Dieu on a envie d'être avec toi au delà de l'esprit au delà de la compréhension de notre propre situation humaine il y a quelque chose de profond en nous qui est attaché à toi et cet être profond qui veut s'attacher à Dieu il ne peut pas s'exprimer de manière organisée dire voilà j'ai réfléchi je voulais te dire que selon non pas de discours il ne peut pas il est trop pris d'émotion comme quelqu'un qui est bouleversé on ne peut pas l'attendre maintenant aujourd'hui on a l'habitude d'interviewer n'importe qui quelqu'un qui est bouleversé qu'est-ce que vous pensez il n'arrive pas à parler à la personne donc en fait il crie tout simplement il hurle vers Dieu et crier c'est quelque chose de positif crier c'est exprimer que j'ai au moins quelque chose de profond à dire et quelque chose qui dépasse l'expression naturelle de tous les jours nous laissez croire que ça se fait quasiment tout ça on a absolument besoin d'aller le chercher parce qu'il est exactement il est là à côté de nous et c'est ça le moment de Elul c'est qu'il y a le dévoilement des Yud Gimel Midot Achamim les 13 mesures de Miséricorde c'est Yud Gimel Midot Achamim ça représente l'image que l'Anne Mourazaké nous dit le roi se trouve dans le champ c'est quoi le roi se trouve dans le champ c'est une image alors qu'est-ce qu'elle véhicule elle véhicule la présence de la Miséricorde de Dieu à proximité de nous c'est-à-dire on peut dire ça après tous les 10 ans qu'est-ce qu'il sait de ma personne il ne sait pas ce que c'est combien c'est dur pour un homme de vivre et combien c'est dur pour se confronter etc et combien quand je veux étudier les enfants ils m'empêchent d'étudier ici et là et tout quoi il sait tout ça une femme elle peut se dire j'aimerais bien prier j'aimerais bien mais les enfants ne me laissent pas un homme aujourd'hui même les hommes peuvent dire ça aujourd'hui il n'y a pas que les femmes mais c'est vrai et c'est vrai alors on va dire quoi en fait Dieu il veut exactement que je le serve de cette manière et quand j'ai resté 5 minutes à étudier malgré ce c'est magnifique je dis concrètement c'est un objet j'ai dit bon j'étudie j'ai un peu de temps j'ai réussi à voler un peu d'études et après c'était catastrophique avec les enfants mais je me dis alors quoi Dieu c'est ce qu'il veut en fait ces 5 minutes là ils ont une valeur particulière ils sont uniques et ce moment là c'est quelque chose de beau pour Dieu c'est comme la lumière qui perce de l'obscurité c'est une lumière intense et c'est vrai que le simple désir d'étudier quelquefois il fait plus que l'étude elle-même le simple désir de vouloir faire une chose elle a plus de valeur que la chose elle-même c'est bien que on peut être désolé comme en ressentant qu'on aurait voulu faire plus et c'est bien c'est une chouva en soi mais il ne faut pas s'installer dans cette situation d'être trop désolé il faut avancer de toutes les façons donc ce que je vis voilà il faut le vivre intensément si on revient au fait du cri on peut dire qu'en psychologie c'est important de crier il y a des personnes qui sont incapables de hausser l'avant de hausser le temps il y a des femmes qui ne peuvent pas hausser le temps devant leur mari qui ne sont pas capables vraiment de crier même malgré leurs enfants qui les rendent folles et il y a des hommes qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont des femmes trop fortes oui etc il y a de tous les niveaux donc quand quelqu'un est capable de crier oui je ne parle pas de quelqu'un qui crie tout le temps donc ce n'est pas du tout un cri douche ce n'est pas du tout quelque chose de profond puisque c'est devenu habituel c'est évident mais quand quelqu'un a du mal à sortir ce cri de lui et qu'il est capable de le faire quelque chose s'est fait quelque chose intense qui véhicule le plus profond de son être et ça c'est le shofar et le shofar comme il a un cri profond qui vient de vraiment de l'extrémité de mon être ce qui est proche avec c'est un effet chez les sens de l'âme forcément Dieu ne peut pas ne pas l'entendre et on voit qu'on se prépare un mot entier pendant tout le chodesh et l'ul on va sonner du shofar c'est à dire on va s'habituer à crier pourquoi ? je vous ai dit prenez quelqu'un je vais donner l'exemple d'une femme elle est incapable de hausser le ton devant son mari par exemple ou un homme qui n'est pas capable de s'affirmer devant une femme trop fort est-ce qu'un jour il va être capable de crier et ça va être positif pour lui alors qu'un homme qui crie tout le temps ce n'est pas positif mais peut-être qu'il faut qu'il s'entraîne et quelquefois il faut cet exercice-là tu vas t'entraîner tous les jours parce qu'il va arriver un moment où tu vas devoir crier et crier vers Dieu c'est ça c'est que finalement on a besoin de sortir ce cri chaque jour et quand on arrive au moment où il faut crier de toute son aide en fait on ne peut pas le faire avec des mots et ça c'est le son du shofar c'est un sanglot c'est un cri qui est comparable à un cri de désespoir on va dire même si tu es désespéré pourquoi tu cries vers Dieu en fait c'est une confrontation entre le désespoir et le bonheur le bonheur de se rattacher à Dieu comme a dit le Rabbi Hachab si j'étais vraiment loin je ne pouvais pas crier donc c'est la proximité avec Dieu qui me pousse à crier vers Dieu et ça c'est nouveau de penser comme ça parce que normalement je crie parce que je suis loin si tu étais loin pense bien tu n'aurais pas besoin de crier ni de ne pas sans t'entendre donc en fait la proximité elle-même elle génère ce sentiment d'éloignement et c'est fou réfléchissez bien c'est extrêmement profond c'est à dire que une proximité qui génère un sentiment d'éloignement dans le couple on peut le ressentir entre les parents les enfants quelquefois c'est à dire que malgré la proximité justement j'ai un sentiment d'éloignement quelquefois dans les familles qui n'ont pas l'habitude d'exprimer leur amour dire je t'aime à un enfant je t'aime à sa femme on dirait que c'est plus dur que je ne sais pas quoi de franchir les vraies ça a l'air faux ou quoi c'est pas possible de dire je t'aime d'exprimer son amour on aura vu que les tzadikim l'expriment naturellement que le père du rabbi disait à son fils je t'aime mon fils etc qu'il n'avait pas honte de l'exprimer qui plus c'est là je vous parle de l'amour d'un père avec son fils or il y a la gêne masculine qui se met au milieu et on voit combien un fils ça a des traumatismes quand il n'a pas reçu de son père l'expression de l'amour même le toucher de cet amour donc on voit qu'est-ce qu'il bloque il bloque ce qu'il bloque c'est qu'une part de nous a été tuée au-dedans de nous c'est le crime qu'on a commis dont on a parlé tout à l'heure on a commis envers nous un crime et quelquefois quelqu'un a commis à notre place ça peut être des parents qui n'ont pas permis à un enfant d'exprimer sa colère qui n'ont pas permis à un enfant d'exprimer ce qu'il est et de dire ce qu'il pensait peut-être parce que l'enfant a vu que son propre père n'exprimait jamais j'ai entendu il n'y a pas longtemps une chose incroyable a priori on pense que si les parents sont toujours bien entre eux et que s'ils sont toujours devant l'humour et s'ils se disputent jamais c'est très bien et bien j'ai entendu quelque chose une vieille dame nous a dit à ma famille et à moi elle nous a dit que mes enfants m'ont dit aussi bien son fils que sa fille que en fait dès qu'ils se disputaient dans leur couple ils avaient peur ils arrêtaient tout de suite ils n'étaient pas capables de se disputer donc le fils n'était pas capable d'objecter à sa femme parce qu'il avait peur que dès qu'ils se disputaient ils allaient divorcer pourquoi ils pensaient ça ? le fils a dit parce qu'on n'a jamais vu nos parents se disputer vous vous rendez compte d'après vous c'était positif quoi qu'on fasse on a l'impression qu'on fait mal c'est quelque chose d'extraordinaire de dire ils allaient la vieille dame nous a dit ils allaient dans leur chambre pour régler leur compte jamais ils ne se disputaient devant les enfants c'est formidable c'est bien et bien même ça qui a l'air tout à fait positif les enfants ont souffert si bien que pour eux la moindre dispute avait l'air d'une coupure totale dans le compte vous vous rendez compte c'est à dire quoi que l'on fasse quand des enfants ont entendu les parents trop se disputer c'est très négatif et là on dit que l'extrême aussi donc il y a ce qui s'appelle une agressivité positive qui doit être aussi dévoilée que de ne rien régler devant les enfants c'est pas non plus beau donc finalement ce que Dieu attend de nous par rapport à tout ça c'est qu'on soit un être humain avec les hauts et les bas les baisses les basses au niveau musical les hauts et les baisses voilà exprimer vraiment ce que l'on est et ne pas avoir peur finalement de dire je suis un être humain je souffre j'aime j'ai envie d'être à côté de toi mon enfant et d'exprimer ces choses là ces sentiments voilà ces sentiments c'est quelque chose de merveilleux et c'est vrai que le monde est en train de se rééduquer et que peut-être je ne sais pas je ne suis pas capable de dire si des siècles entiers c'était vraiment une coupure dans les sentiments des êtres absolument mais quoi qu'il en soit ce que l'on a vu dans les dernières générations voilà il n'y avait pas ces expressions-là jamais jamais notre père nous envoissait jamais nous disait que nous aimer jamais ça ne fait rien c'était une pudeur voilà et cette pudeur finalement elle était au bout du compte elle a empêché c'était comme des non-dits qui ont apporté une gêne qui n'a pas lieu d'être et je vous le dis à nouveau c'est curieux mais quand on voit dans le judaïsme chez les tzadikim il n'y a aucun problème d'espoir dans l'amour que ce soit le rabbi Rassam avec son fils le rabbi Rayat tous les rébim et le père du rabbi avec le rabbi c'est une expression d'amour incroyable il y a des lettres j'ai jamais vu un père qui parle comme ça de ses enfants vous voyez je t'aime mon fils d'un amour profond des mots comme ça c'est extrêmement touchant toute la lettre et à la fin il dit n'oublie pas jamais qu'on t'aime et que tu es proche de notre coeur et qu'un père qui n'a pas honte de parler comme ça à son enfant c'est merveilleux et c'est propre au tzadikim finalement de dévoiler l'amour c'est à dire le tzadik c'est celui qui a réparé ses sentiments qui n'a pas peur de les exprimer or nous quand on est en lutte avec nos sentiments forcément on a une crainte d'exprimer nos sentiments et c'est là où dans notre génération arrive une nouvelle situation c'est que malgré justement la lutte avec nos sentiments malgré notre imperfection que ça soit la Torah que ça soit le monde de la psychologie le monde de l'humanité sociale on nous dit exprime-toi tu as droit à être heureux tu as droit d'exprimer tes sentiments que tu sois un homme une femme un enfant et ça c'est merveilleux c'est à dire le monde qui devient un monde où l'humanité intime est permise c'est un monde qui se transforme vers le bien et ça fait partie du bureau du monde et comme les gens veulent être heureux les gens tendent finalement vers la Géoulade qui va venir qui va nous donner un bonheur infini et éternel et c'est pour ça que dans cette image du roi qui se trouve dans le champ on ne dit pas pardon juste que le roi est dans le champ mais on nous dit qu'il nous reçoit il reçoit chacun avec un visage bienveillant et que plus il sourit à chacun on dit pourquoi on a besoin qu'il nous sourire mais parce que ça ne suffit pas même un visage bienveillant un sourire c'est quelque chose de plus le rabbi dira le jour du shabbat alors on ne peut pas faire la tzedakah c'est que la mitzvah de la tzedakah est même au-delà de toutes les autres mitzvah elle est appelée la mitzvah dans la vie alors le rabbi dit le shabbat on peut faire la tzedakah en souriant en souriant un juif fait la tzedakah on peut sauver une vie en souriant un juif on ne sait pas quoi un sourire c'est quelquefois quelque chose c'est la chose dont une personne a besoin parce que ce sourire lui a manqué pourquoi ça s'appelle tzedakah on sait que tzedakah c'était uniquement financier non on pouvait dire en souriant on va dire une mitzvah une bonne action alors les sages nous disent que quand je donne tzedakah je dois faire ressentir à la personne que c'est pas que je lui fais tzedakah et que je t'ai rendu service non au contraire c'est lui qui me fait faire une mitzvah que je dois lui faire ressentir que grâce à lui je fais cette mitzvah vous voyez donc c'est le monde à l'envers c'est toujours délicat parce qu'on invite quelqu'un qui doit remercier qui vous voyez alors j'invite quelqu'un grâce au fait que la personne est venue j'ai fait une mitzvah maintenant la personne qui est venue elle se sent redevable parce que voilà je l'ai accueillie mais en fait c'est dans les deux sens c'est ça qui est extraordinaire c'est que l'un ne peut pas sans l'autre donc si quelqu'un on est dans les bata-gnesées tous les cinq minutes il y en a un qui vient devant l'adhakar souvent c'est gênant on est en pleine amida il nous met la main devant comme ça bon des fois on a dit ça va laissez-moi tranquille un petit peu prier on n'est pas venu juste pour donner un stakar mais on voit que les mitzvahs ne s'arrattent jamais et que donner finalement c'est donner de son âme de son âme animale et la définition de Tania c'est que l'âme animale aurait pu prendre cet argent et s'offrir un plaisir personnel au lieu de ça elle a donné un cadeau donc elle s'est privée et tout le avoda tout le service de Dieu est basé sur ce qui s'appelle c'est-à-dire je me mets de côté pour faire place à quelque chose que l'on attend de moi et on verra que dans notre vie si je ne suis pas capable de faire ça alors il n'y a pas réellement de communication avec l'autre de vraie communication je ne sais pas si je ne suis pas capable d'aimer entendre ma femme me dire des choses qui peut-être de manière naturelle un homme n'a pas envie d'entendre on n'a pas la patience d'entendre c'est pas contre ça mais c'est pas son truc d'écouter ces choses-là et la femme a quand même besoin de lui raconter alors s'il ne se met pas de côté c'est-à-dire son propre plaisir qui est peut-être de lire le journal ou de je n'en sais rien mais tout à coup il va écouter sa femme qui va lui raconter quelque chose un souci quelque chose de personnel etc s'il n'est pas capable de faire ça forcément il ne crée pas un lien avec elle profond donc de la même chose si le père n'est pas capable d'écouter son enfant profondément dans ce qu'il transmet ou un homme avec son ami une femme avec son ami donc tout ce travail-là il est basé sur le fait de faire Anakha Tatsumotou c'est-à-dire prendre mon essence et la mettre de côté pour faire une place à l'autre et on dit d'où on apprend ce travail-là de Dieu qui a fait pour que le monde existe il a fait ce qu'il appelle Anakha Tatsumotou il s'est mis de côté il a fait le Tzimtoni il a fait un voile au-dedans de lui-même pour nous laisser le moyen d'exister par notre sensation d'exister et ça c'est immense c'est-à-dire donner à l'autre la sensation d'exister c'est merveilleux quand on n'est pas il nous donne aussi la sensation d'exister quand on fait de ces d'accords parce qu'en fait Thie dit à la fin de la création faisons l'homme à notre image il le dit donc faisons pour revient et j'ai entendu une chose qui m'a beaucoup plu qui dit que en fait il nous permet de s'associer à la création en donnant donc finalement quand on donne on vient on devient on l'associer dans la création de l'homme et ça c'est absolument merveilleux exactement et si on se rend bien compte on pourrait dire entre guillemets si on met l'art de l'autre côté on prend juste l'être humain un être humain qui ne donne pas c'est un être humain qui est qui est comme bon c'est toute l'existence c'est ça parce que donner c'est recevoir également donner c'est recevoir un sourire de l'autre recevoir un merci et le fait de quelqu'un qui n'est pas capable même s'il n'attend pas un retour le fait qu'il ait reçu quelque chose qui est l'expression de ce qu'il a donné le rend humain et ce n'est pas grand chose en réalité quelquefois il suffit de rien comme on a dit quelquefois juste un sourire suffit mais ce sourire quand il a manqué finalement quand quelqu'un vous aimez bien le regardez vous lui souriez il ne vous sourit pas vous dites ah mince qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose vous voyez vous inquiétez déjà donc on voit qu'un sourire c'est quelque chose de profond c'est quelque chose qui passe de l'un à l'autre c'est une donation profonde de l'être c'est se donner à l'autre finalement et c'est vrai que c'est aussi oser se donner à l'autre l'une des grandes peurs de l'être humain c'est d'avoir peur d'exprimer qui je suis comment l'autre va me recevoir et l'une des grandes avancées personnelles de chacun d'entre nous de l'individu c'est d'être capable de se dire et bien tant pis que l'autre me voit tel que je suis plutôt que tel que je voudrais apparaître à ses yeux et là on commence à vivre le monde change quand je suis capable de me dire et alors est-ce que si j'ai dit une bêtise devant les autres est-ce que j'ai eu honte devant les autres est-ce que qu'est-ce qu'il y a le monde s'est écroulé on dirait que tout non le monde continue le monde continue et finalement on est capable d'accepter quelqu'un avec son imperfection et ça c'est déjà quelque chose de profond en nous et on voit que Dieu combien Dieu est capable de nous accepter avec notre imperfection et c'est pour ça qu'il nous donne son sourire on peut dire pourquoi il nous donne son sourire on est capable de savoir qu'on n'a pas toujours été présent comme il fallait 24h sur 24 selon la volonté de Dieu tel qu'il nous a demandé alors pourquoi il va nous sourire pour lui je ne vais pas avoir honte si Dan Sadi j'ai eu honte comme la réserve je vais me cacher et même il a dit les chassidim devant les rabbim ils se cachaient il disait tu n'as pas honte de montrer ta face devant le Tzadi il voit ton vrai visage donc il y a un côté où on a honte et pourtant il y a presque un niveau supérieur avec Dieu où il y a un niveau supérieur avec Dieu on a besoin de presque Dieu on a un sentiment que malgré qu'il sait être nos défauts notre yitzarara nos chutes nos faiblesses on va dire même ce qu'il y a de plus méprisant en nous en fait on est capable d'accéder à Dieu de venir devant lui et on est capable de ressentir son sourire vous comprenez 5 minutes avant la personne fautait c'est-à-dire elle est fautée devant Dieu ça veut dire d'être un renégat la Noura Moussaïe nous dit que dans le Derechaïm il nous dit que en fait quand on fait une aberrance on repousse les pieds de la Shrina on est en train de dire à Dieu en fait laisse-moi tranquille je veux être tranquille je n'ai pas besoin d'être toujours avec toi j'ai besoin d'avoir une vie privée un petit peu en réalité par rapport à Dieu on n'a pas une vie privée puisque on est dans Dieu tout est Dieu alors oui ma vie privée là-dedans il n'y a pas de vie privée et dans la Géboula on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de sortie il n'y a pas de fuite il n'y a pas d'endroit où se cacher pour faire une aberrance vous voyez et quand Dieu vient à l'ère d'Amazon qui lui dit Ayeka le Rashi nous dit Dieu sait bien où il se trouve pourquoi il a besoin de dire ça parce que c'est pour rentrer en discussion avec lui nous dit le Rashi et la Noura Zake l'a donné à un autre pire rouge au ministre qui va venir le trouver dans la prison qui va lui demander ces mêmes questions il va lui dire pourquoi Dieu va dire à l'Amazon Ayeka de où tu es et la Noura Zake lui donne l'explication du Rashi il a dit je la connais mais vous votre explication c'est quoi et la Noura Zake va lui dire Ayeka quand une personne il va citer la personne quand un homme je crois qu'il disait 52 ans se trouve dans sa vie Dieu lui demande Ayeka où tu te trouves maintenant en fait cette question à l'Amazon c'est une question on va dire sur le fait où tu es maintenant pour la faute qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et cette remise en question c'est comme le moment de Elou et l'autre c'est Ayeka où tu en es c'est-à-dire qu'auparavant à chaque instant de ma vie je ne peux pas être en train de faire Ayeka tout instant de ma vie il y a un moment dans la journée c'est le moment de Kriyatsumal Amita où effectivement je peux regarder ma journée voir ce que j'ai fait de bien demain et faire Tshuva et me dire demain serait une meilleure journée et aller me coucher avec cette décision-là et me lever pour une bonne journée véritablement mais autrement toute la journée je ne peux pas toutes les 5 minutes m'arrêter parce que je dois être en mouvement on ne fait pas le compte de mon entreprise à chaque instant parce que sinon mon entreprise ne va pas tourner donc j'ai besoin finalement d'un moment particulier ce moment particulier c'est pendant le Kodesh Elul et au moment de Kodesh Elul le roi est là donc je n'ai pas allé chercher extrêmement loin et il est là avec ses mesures de miséricorde vous voyez donc il est là et il me dit que quoi qu'il en soit je te pardonne c'est extraordinaire et c'est là nous-mêmes on doit prendre que quoi qu'il en soit quoi qu'il me soit arrivé moi je dois me pardonner parce que Dieu me pardonne et il ne serait pas normal que je ne me pardonne pas alors que Dieu me pardonne comment je sais que Dieu me pardonne c'est ça les guillemets quand elles ont été dévoilées à Moshe Rabbeinu Moshe a prié Dieu il a demandé par le srou des avotes et finalement Dieu a dit d'accord par le mérite des avotes je vais pardonner au peuple juif et il a dit à Moshe et tu crois que s'il n'y avait pas eu le mérite des avotes je n'aurais pas pardonné il aurait dit sache qu'il y a plus que ça encore c'est les yud les 13 mesures de miséricorde donc il y a en Dieu une nature de pardonner à tel point que tous les jours on demande à Dieu dans la mida de nous pardonner on demande et à chaque fois il écrit on dit c'est-à-dire qu'il a de nombreuses fois il nous pardonne de nombreuses fois et on dit le nom de Dieu c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être une bracha les vatala vous voyez on demande à Dieu pardonne-nous et après on définit qu'il est Baruch Atashem et on le définit comme c'est-à-dire que de nombreuses fois il est capable de pardonner or il est défini que si quelqu'un fait des ennuis une fois deux fois trois fois quatre fois enfin j'en peux plus je l'écoute qu'est-ce que tu veux je te pardonne cinquante fois or Dieu il est infini donc même son pardon est infini et comme il nous a créé dans une mesure de limite il est capable d'accepter en fait mon côté étriqué d'être humain ma conscience étriquée qui a été le fruit de sa création et que malgré cette conscience-là je puisse accéder à un pardon infini et cette force de se recommencer à l'infini c'est de comprendre que ma vie n'est pas perdue mon cas n'est pas désespéré je suis un être de vie ininterrompu parce que je m'attache à la vie éternelle et ça cette vie éternelle c'est la vie éternelle de Dieu qui fait que tout existe à partir de lui en lui et le moment où tout peut prendre une considération d'existence éternelle dans mon quotidien c'est le chodeh shenul chodeh shenul et une atmosphère particulière entre chodeh shenul et l'eau on est pardonné par les 13 attributs qui viennent de la chaîne et à aujourd'hui on est jugé alors on est jugé par le pardon qui nous a été donné pendant le chodeh shenul c'est-à-dire que si pendant le chodeh shenul on n'a rien fait de notre vie c'est-à-dire dans le sens où on n'a pas pris en compte que Dieu puisse nous pardonner qu'on a fait comme c'était à moi comme les autres donc on n'a pas fait le bilan de l'année on ne peut pas non plus attendre qu'à Rosh Hashanah Dieu nous voit d'une manière absolument positive on va voir que dans le chodeh shenul il y a des moments encore plus importants comme à partir de chayelul où on va être yom la chodeh chaque jour il va poser sur un mois de l'année passée donc il nous redonne des moments de chance même dans le chodeh shenul donc si je n'ai pas très bien commencé si j'ai mal démarré le mois parce que parce que je ne sais pas parce que c'était Shabbat alors je n'étais pas dedans mais en fait comme c'était Shabbat c'était déjà que vraiment il y avait un plaisir de Dieu dévoilé pendant le Rosh Hashanah vous voyez donc si je n'ai pas très bien démarré je n'ai pas pris mon envol tout de suite je peux au moins me dire que chaque jour de l'égo de l'égo est un jour précieux et puisqu'il y a 13 mesures de Méséricorde c'est sûr qu'il y a au moins 13 jours où je peux le transformer et donc finalement je dois accéder à une chuvah non pas une chuvah naturelle on va dire inférieure qui est juste basée sur le fait voilà tu veux jamais l'étudier j'ai jamais l'étudier qu'est-ce que tu veux donc tu veux faire ça ? je mange que ça ? voilà je mange que ça après qu'est-ce que tu veux ? on peut se contenter d'un judasif comme ça en fait il veut que je lui donne mon esprit il veut que je lui donne mon âme il veut que je lui donne mon être et c'est ça où c'est difficile ça s'appelle une chuvah supérieure et c'est là où les âges nous disent la chuvah supérieure est basée sur l'étude sans étude de la Torah il n'y a pas de chuvah supérieure parce que parce que le monde est monde parce que la matière coûte cher parce qu'un enfant dès qu'il mange il a mal au ventre ou qu'il puissait nous la lutte avec le monde de l'argent ça nous pèse et ça nous fait chuter etc. donc puisque le monde nous demande tellement et qu'il est tellement cher à payer finalement alors on peut se dire qu'est-ce que tu veux je ne suis pas coupable de ma chute vous voyez je ne suis pas coupable de ma chute c'est vrai c'est ça ce que je dois finalement et on va dire c'est une conclusion il est dit et le Ravé nous dira que le Mashiach va démontrer qu'aucun juif n'a jamais fauté et c'est basé sur l'enseignement des sages qui nous dit que pour une femme sota les sages ont dit que c'est un rouage tout un souffle de folie qui est rentré en même un esprit de folie et les sages disent en réalité pour toutes les avérotes du peuple juif c'est ça et le Mashiach viendra le démontrer comme quelque chose de net et établi que jamais aucun juif n'a voulu et n'a pu se séparer de Dieu alors on va dire d'accord mais regarde regarde moi ça regarde à l'époque du temple ils apportaient des idoles dans le temple alors qu'est-ce qu'il s'est passé voilà en fait c'était qu'il y avait un esprit de folie on comprend bien comment des juifs des rois d'Israël les rois de David ils ont pu mettre des idoles dans le temple des rouches et règles on dit c'est cinglé pendant là on comprend bien que c'est vraiment la folie qui les a pris contre une possession d'un esprit de folie donc en réalité pour nous au quotidien c'est la même chose c'est vrai qu'on fait plus des choses pareilles il n'y en a même pas l'idée ça ne vient pas l'idée de faire des choses pareilles on n'a pas envie de s'agenouiller devant une statue ou quoi que ce genre mais notre genre d'œuvre d'Azara au quotidien il est d'un ordre différent il est d'accorder trop d'importance à l'argent d'apporter de toujours être lié à la matière et du monde et d'être pas capable de s'envoler vers Dieu et de quitter un instant la matérialité etc ça c'est notre notre chute au quotidien mais ce qui est merveilleux c'est que Dieu nous voit d'un œil positif et il nous accueille chacun avec un visage bienveillant et c'est ça le Codéchelou remettre les pendules à l'heure dire aux juifs hé calme toi ne pense pas que tu es perdu ne pense pas que tu es abandonné Dieu attend toujours vous voyez la mère a l'habitude de dire une phrase Dieu il n'a pas d'enfant abandonné j'ai grandi avec cette phrase donc Dieu il n'a pas d'enfant abandonné et c'est comme ça que le Rabbi nous dit un berger n'abandonne jamais son troupeau même aujourd'hui on peut dire voilà le berger d'Israël le Rabbi n'est pas avec nous on ne le voit pas le Rabbi nous a dit clairement un berger n'abandonne pas son troupeau donc si un troupeau c'est qu'il y a un berger et en fait ce berger se cache pour que l'on agisse de nous-mêmes pour que le troupeau commence à exprimer des forces qu'il n'a pas exprimé tant que le berger est vivant oui alors ce fait de se cacher c'est de nous donner à nous d'être actifs de plus en plus et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter la Géoula et tout le monde en parle et tout le monde nous dit qu'elle est proche et tout le monde il n'y a plus de différence entre les Rabanims qu'ils soient des Rabanims qui n'étudient que la Gemara ou que la Lacha ou des Rabanims de Kabbalah tout le monde se réunit autour de l'idée que ça y est on est arrivé à la fin du temps ça y est la Géoula est proche et en fait dans le Khotech Elul on peut comprendre si Dieu délaisse tous les mondes divins pour venir nous voir nous dans l'endroit où on se trouve un endroit même où je travaille finalement où je suis à Pauville loin du palais du roi en fait à cet endroit là je suis capable de m'arrêter de m'arrêter un instant pour aller vers le roi qui se trouve dans le champ il est évident que si Dieu a tout quitté pour ça alors c'est sûr que la Géoula est possible parce que c'est pas une histoire qu'on nous raconte il y a quelque chose dans l'air qui nous dit que le moi de Elul est différent de tous les autres moi Rabé Réas dira qu'à Loubavitch on sent pour la Géoula